Alors je vous présente un livre que j'ai lu, mais je ne sais plus combien de fois tellement que je l'ai lu. C'est « Cette histoire de souris » d'Arnold Lobel à l'école des loisirs. Alors ça c'est ma toute vieille version de quand j'étais petite, de 1974. Il s'agit donc de cette histoire de souris, cette histoire pour cette petite souris. Je vais vous lire mes deux préférés. Alors la première c'est « La souris et les vents ». Un jour, un sourisseau sortit en bateau, mais il n'y avait pas de vent et le bateau n'avançait pas. « Vent ! » s'écria le sourisseau. « Déscend vite et pousse mon bateau de l'autre côté du lac. » « J'arrive ! » dit le vent d'ouest. Et il souffla, tant et si bien que le sourisseau et le bateau s'envolèrent et atterrirent sur le toit d'une maison. « Vent ! » s'écria le sourisseau. « Descend vite et dégage mon bateau de cette maison. » « J'arrive ! » dit le vent d'est. Il souffla, souffla si fort, que le sourisseau avec son bateau et la maison s'envolèrent et atterrirent sur la cime d'un arbre. « Vent ! » s'écria le sourisseau. « Descend vite et dégage mon bateau de cette maison et de cet arbre. » « J'arrive ! » dit le vent du sud. Et il souffla fort, si fort, que le sourisseau avec son bateau, la maison et l'arbre s'envolèrent et atterrirent au sommet d'une montagne. « Vent ! » s'écria le sourisseau. « Descend vite et dégage mon bateau de cette maison et de cet arbre et de cette montagne. » « J'arrive ! » dit le vent du nord. Et il souffla très fort, si fort, que le sourisseau avec son bateau, la maison, l'arbre et la montagne s'envolèrent et retombèrent dans le lac. La montagne s'y enfonça et devint une île. L'arbre se planta dans l'île et se couvrit de fleurs éclatantes. La maison atterrit tout près de l'arbre. Une dame ouvrit la fenêtre, regarda au dehors et dit « On est très bien ici, c'est charmant ! » Mais la brise se mit à souffler et le sourisseau s'éloigna à toute voile. Voilà ! Alors le prochain, c'est dans la prochaine vidéo.